... ça c'est un petit peu fou les traducteurs en direct ils ont tellement un cerveau différent de l'autre pour pouvoir traduire tout de suite ... ... ... ... vraiment pas que je bouge du coup ... ... et bah du coup c'est parti on a le top avec donc Simon Bournel qui est là et qui va nous faire des dessins en direct et qui est en train de faire ses derniers réglages pour que vous puissiez voir sur les écrans j'imagine que c'est ça qui va être filmé ... ... ... ... avec aussi une petite particularité je continue donc avec Louise Fernandez qui vient du Portugal donc qui va nous parler en anglais et on aura une traduction simultanée donc si vous avez un souci de langage vous inquiétez pas on va pouvoir traduire ... 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 maisons d'édition à Hoche, des choses tout à fait étonnantes et auxquelles on ne s'attendait pas et c'était exactement pour ça qu'on faisait ce voyage. Alors voilà, on n'était pas à la recherche d'initiatives, elles nous sont tombées dessus un peu par hasard mais c'est aussi ça qui rend notre expérience intéressante dans cette diagonale qu'on disait vide, et qui finalement n'est pas tant que ça. En tout cas, il y a eu un très beau livre Il est là et si vous voulez l'acheter, ce serait vraiment sympa. Il est à la librairie juste là-bas. On a dit qu'on y trouve énormément de choses dans cette diagonale de l'île plaine et qu'on voit là arriver un certain nombre de contradictions qui déjà pour ce débat nous disent qu'il se passe avec un certain nombre de choses nouvelles qui sont à disposition de l'ensemble des territoires. Je pense aux technologies où il y a deux, trois choses qui apparaissent dans ce que vous avez vu. Peut-être par rapport à ça, une première réaction sur qu'est-ce que vous avez vu qui se mettait en tension ? Peut-être ce qu'ont apporté les technologies on a vu ça à Saint-Dizier avec notre premier fixeur, pour utiliser un mot technique, qui était quelqu'un qui a fait partie d'un collectif de cinéastes de musiciens et qui lui nous disait avant on était à Saint-Dizier, il ne se passait absolument rien on a eu internet et ça nous a sauvé la vie. Ça a fait qu'on a pu voir ce qui se passait ailleurs, ça a fait qu'on a pu nous diffuser les bêtises, ce qu'il appelle les bêtises qu'il fait et voilà et malgré tout malgré internet beaucoup de ses amis et beaucoup de gens de ce connectif se sont allés alors que lui est resté parce que lui il considère ça enfin lui il considère qu'il peut rester maintenant qu'il a internet et qu'il a toutes ces choses à disposition Super, en tout cas c'est un truc que très tout à l'heure on parlait avec Louis de online et offline et que du coup il avait basculé avec Canal 180 depuis quelque chose qui était tout à fait virtuel, donc sur internet à quelque chose qui était devenu tout à fait concret avec une autre forme de rencontre, peut-être que du coup on peut aller directement dans l'initiative de Canal 180 sur ce Creative Camp à Brantes ou à Branche qui nous dit ça du réel du virtuel au réel in English in English, sorry hi so we, Canal 180 we started as a media platform that has this challenge of create content from the web and put it on TV so we do it because we gather this international network of people that we met online and we constantly exchange emails or do Skypes or organise other kind of conversations that creates this online community so we've been doing this project for like eight years but six years ago like two years after we started we thought does it make sense to just have this online connection with this community and where is this community based most of them are based on big cities and a lot of them are always constantly I'm not going to say complaining but like trying to tackle this our condition of being dependent of being in the big city and commuting and spending time commuting and sometimes having more online conversations than offline conversations so our challenge and also our responsibility was try to also tackle that so we figured out why don't we create our own event that gathers this online community in this kind of offline events and off-city events so we started to do the creative camp our 180 creative camp in the like you're saying in a small city or in a big village in Portugal called a branch actually it's funny because it's actually the the geographic center of Portugal it's countryside and in the middle between north and south and we brought this community of especially foreign people people from and all different countries different backgrounds and ages so from 18 to 35 for a week of creative collaborations in media arts so our biggest aim with the creative camp is first to to put like three or four to pose three or four questions the first one like I was saying is how can we gather and connect online community in an offline event second is how can we go small when everybody's going big like going small there's no problem about going small the problem is going bad going good is always interesting I think so whenever everybody's aiming to create like big events big scale activities big communities why don't we think about going small the third thing that was also from our interest to talk about was how can we connect the expertise and the knowledge of the youth community or the forward thinking community with the locals and the elders and the elders one so how can we create this tension and we were talking about tensions during this panel how we create this tension with the ones that comes from Paris London New York Lyon Hong Kong Chicago into a branch that I think few of us have been there but most of you don't even know about it and have this old old city with old costumes super hot and super silenced in the Sunday there's no one out there how we can take opportunities from these tensions how we can make interactions between them so this creative camp for us is we can see it also as a detox from our daily lives daily routines an opportunity again for the creative collaborations not only with our peers but especially with the locals with the local culture and costumes and traditions and nowadays with this fast consuming fast growing movements having the time and the space to think to talk to collaborate is something that we are standing for I'm going to stop we are already looking at there a lot of tensions which make invest in the rural and succeed in the action that we are with the idea of speed or to slow the time it can be a motor that we can be a have the idea of having a routine even to be a routine technology so to try to pose the phone portable during a weekend we are in another tension that we are on the virtual the meeting et le réel, qu'on retrouve aussi très fortement dans ce que Maxime nous présentait, c'est les rencontres en vrai. On est aussi dans une tension qui permet d'aller résoudre un certain nombre de choses, voir la société de contrôle et donc résister à la société de contrôle. Vous avez entendu ces différentes initiatives. Nous, on va se mettre au travail ici et la proposition que je vous fais, c'est que vous le fassiez aussi avec vos voisins pour nous dire où est-ce que vous identifiez des tensions créatrices des choses qui, comme dans le lien virtuel réel, peuvent mettre en mouvement donc c'est juste une petite feuille. Vous prenez 5-6 minutes avec vos voisins pour remplir avec une tension ou une vision que vous imaginez, que vous voyez qui pourrait nous remettre après en discussion tous ensemble et avec vous. C'est une pour trois ou une pour trois ou quatre, vous pouvez les passer si vous voulez. Comme ça, prenez le temps de vous rencontrer un peu ici entre vous et on prend 5 minutes pour ça. Vous écrivez une petite vision ou une tension, on va faire la même chose et puis après on se remet en discussion à la table une fois que vous nous les avez ramener. Tout est expliqué sur la feuille, c'est pour ça que c'est simple. C'est simple. Merci. 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 Alors, je vous propose de se remettre en discussion tous ensemble, de laisser peut-être un micro. On va commencer par vous. Non ? Hop là. Du coup, je vous donne le micro. Je récupère les petites feuilles, comme ça, on va s'appuyer dessus. N'hésitez pas à me les rendre au fur et à mesure. Parce que du coup, là, vous étiez en train de discuter, a priori, c'est pas mal pour un monsieur en fauteuil roulant sur la question des mobilités. Donc peut-être nous dire quelle était la tension avec encore cette idée qu'on est en train d'identifier un certain nombre de leviers ou d'initiatives qui peuvent permettre de repartir dans le monde rural avec cette idée qu'il n'y a pas une fracture là, mais peut-être des biais pour aller résoudre la fracture. Alors la mobilité, donc, la mobilité pour nous, c'est une mobilité au vrai sens du terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un contexte musical et il faut aller écouter la musique n'importe où. Et ça passe notamment par l'accès des salles, mais ça passe aussi par la virtualité des médias qui nous ouvrent en tant que personnes différentes. Une mobilité, une écoute des nouvelles musiques actuelles, ou même anciennes, qui s'ouvrent à tout le monde. Donc il y a ces mobilités-là qui s'ouvrent à tout le monde. Et je ne sais pas, Maxime, peut-être que dans le cheminement qui a été le vôtre, il y a aussi tous ces festivals, tous ces initiatives qu'on voit partout dans le monde rural. Est-ce que vous avez rencontré des gens qui mettent une énergie incroyable, comme on en voit en Ardèche, il y a plein d'endroits où il se passe des choses dans le monde rural tout à fait passionnant ? Oui, bien sûr, mais dans le monde rural, il y a des initiatives. Moi, je vois des tensions entre ce qui peut venir de l'extérieur et ce qui vient des gens directement. Il faut faire attention quand on vient de l'extérieur et qu'on mythifie la campagne comme un espace d'évasion ou comme une terre en friche, un territoire sauvage à prendre en main par nous, les citadins, qui savons mieux faire les choses que les autres. Et le côté habitant de la campagne qu'il faut, bien sûr, écouter, qui eux-mêmes font les trucs, et généralement les font beaucoup mieux que ceux qui viennent se parachuter par ici. Moi, c'est une des tensions qui m'intéresse le plus, c'est de faire attention quand on parle de la campagne à ne pas oublier d'où on en parle, qui en parle, et comment faire que les initiatives viennent aussi de la part des gens qui y habitent, pour qui la vraie vie, c'est de vivre là-bas. Du coup, je récupérais de lui une carte vision aussi qui disait que l'urbain monopilise la parole face au rural. Bien sûr, on est exemplaire là-dessus, parce que je crois qu'aucun de nous ne vit à la campagne ou d'agrandir la campagne. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention. Nous, ce qu'on a fait de façon très, très humble, on est allé voir les gens, et c'est un peu ce qu'on a vécu. On disait, on vient de Paris et de Lyon. Il y a tout de suite, en plus en disant on est journaliste, il y a tout de suite un truc qui s'est passé, on nous a dit, vous venez au zoo. Et rien ne nous fait plus mal, parce qu'en fait, nous, on ne vient pas au zoo, on s'en fiche, on voulait juste parler avec des gens, boire des bières, et juste raconter ce qu'on a vécu. Et dans les premiers voyages, on nous a dit ça. Donc on a commencé à arrêter de dire d'où on venait et pourquoi on était là, parce que sinon ça crispait immédiatement les choses, parce qu'ils pensaient qu'on allait avoir un discours sur eux, venu de l'extérieur et encore stigmatisant pour eux. Donc on a arrêté de dire ça, on a préféré privilégier juste la parole, sans rien noter, juste en se souvenant. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi cette tension-là, d'où on parle, et faire attention, parce que les gens qui habitent la campagne sont des gens qui, eux aussi ont des idées, eux aussi ont des initiatives, eux aussi savent faire beaucoup de choses, et les font, comme je disais, généralement mieux que nous, sur leur propre territoire. Je ne sais pas si c'est ce que tu avais du coup en tête. Après, je demanderai à Louise de réagir, parce qu'on en parlait tout à l'heure de ça, de la manière dont la ville dicte la règle, ou en tout cas normalise, crée les normes. Je ne sais pas si c'était ça que tu avais en tête. Si vous voulez réagir, parce que vous nous aviez posé... Oh, you can talk in English if you feel like. Oui, oui, s'il vous plaît. Je ne suis pas vraiment à la dernière partie, mais je pense que c'était le déconneur entre décider sur le discours entre les urbains et les zones plus rurales. Et ce que j'ai vu, encore une fois dans les Néthelands, où je suis venu, c'est que les gens de la capitale, Amsterdam, et c'est probablement le même dans la France, tendent à oublier que il y a beaucoup de gens outside d'Amsterdam. Et quand ces gens voient une opinion sur ce qu'il y a quelque chose, ils ne comprennent pas, et ils ont souvent souvent le fait de l'étranger. Donc, je pense que c'est ce qui se passe dans les villes, où les gens appellent que c'est la plus moderne, la plus à l'accès de la version de la ville de votre pays. Et quand vous êtes pas à l'accès, vous êtes resté derrière, et donc, c'est un peu stupide. Oui, et connexion et connexion. Il y a deux manières de être connectés. Peut-être, Louis, tu veux réagir à ça? On va parler de ça. Oui. Comme un point de départ, je pense que quand on parle de la countryside, il y a tellement de tension. Et chaque année, nous sommes déjà organisés une liste de tensions et discussions. avant d'aller à ça, et j'ai écrit cette discussion interne entre permanente et éphémère, comme il dit, je suis aussi de la ville, je regarde le pays comme une sorte d'utopie, ou quelque chose, où je vais là, je développe une expérience là, mais à la fin de la semaine, ou à la fin de la semaine, je reviens à la confort, je reviens à la ville, je reviens à ma routine quotidienne. Donc, il y a un conflit entre la ville comme quelque chose de permanente, pour nous vivre dans le pays, prendre avantage de la pays, et faire un développement quotidien, c'est un conflit entre le permanente et l'éphémère. de la ville comme un camp créatif, ce que nous faisons, et nous essayons de diviser, un des principaux points principaux sont les intervenants urbains, et non seulement créer une relation avec les locaux, mais aussi vivre quelque chose et créer un impact physique. Mais à la fin de la semaine, nous sommes tous, les 100 personnes qui viennent là, nous sommes tous retournés à la ville, donc, cette condition permanente, éphémérale, c'est aussi un conflit. Mais comme vous l'avez dit, le point que vous avez touché est sur le permanente. Je l'ai lué sur le mouvement lent, je l'ai lué sur le futur, le futur est lent, ce qui ne veut pas dire off-line, peut-être plus en ligne que jamais, ce conflit, nous pouvons aussi vivre dans le pays, et avoir le plus probablement forward-thinking way of life. Personnellement, je n'ai toujours pas eu ce courage, ou le pays n'a toujours pas donné les conditions de faire ça, mais je ne sais pas, peut-être que, en fait, de s'être les gens qui sont en arrière, sont les gens qui sont forward-thinking dans ce sens. Je ne peux pas m'empêcher de penser à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où ces confrontations entre permanents et des gens qui arrivent d'un peu partout, qui sont porteurs de cette idée de la ruralité, pas que, ça va bien au-delà, mais il y avait ça aussi. Et j'avais cette petite fiche qui parlait du retour fantasmé à la ruralité, et avec la vigilance que ça fabrique aussi du conflit intracommunautaire. Donc c'est des communautés, et est-ce que ces communautés réussissent à s'articuler ? Je ne sais pas, dans le voyage journalistique qui a pu être le vôtre avec Empty Europe, est-ce que, Lara, vous avez pu identifier ces formes aussi conflictuelles, intracommunautaires dans le monde rural européen ? Je pense que pour nous, ce n'était pas nécessairement l'intracommunautaire, mais je pense qu'on est toujours touché sur un point très important d'attention de l'attention, surtout comme un journaliste. Je pense que mes collègues aussi essayent de venir à ce lieu, créent des signes là-bas, et ne pas juste extraire des signes des gens qui vivent là-bas. Je veux dire, ils sont comme nous ? C'est leur vie ? Ils vivent là-bas, c'est leur maison. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose dangereux en glorifier le pays et dire qu'il peut être un échec, sûr, et il y a des gens qui regardent le pays comme un échec. Et il y a des gens qui nous intervient, comme une fille 22 ans qui a misé à la Creuse pour des raisons financières en Paris avec sa mère, et elle a réussi à rester là, et c'était leur choix. Mais elle était aussi très, très consciente qu'il y a une communauté qui est déjà vivant là, et elle ne peut juste venir et imposer leurs pensées et leurs préjudices et vivre leur vie lentement. C'est difficile. Et elle a dit, c'est difficile. Et beaucoup de personnes qui nous intervient ont ouvert sur cette difficulté et, au même temps, expliquent comment heureux ils étaient de rester là parce de cette difficulté. Donc, je pense qu'il est très dangereux d'aller dans un discours où on commence à... nous avons cette idée de que le pays c'est vraiment dangereux. C'est des vies et leur vie. donc, oui. Je ne sais pas, je voulais renvoyer aussi la parole dans le public. On parlait tout à l'heure d'écologie. Je ne sais pas si vous avez continué la discussion sur on se retrouve dans le monde rural avec cette idée que, ok, on est plus proche de la nature mais on est obligé d'utiliser la voiture. Il y a une espèce de conflictualité là-dedans. Je ne sais pas si ce fantasme qui peut exister et puis qui du coup va se confronter à la culpabilisation du monde urbain et l'utilisation d'une voiture diesel ou alors de perdre des points sur une route parce que quand on la prend on prend le risque de se confronter au radar de la police. Je ne sais pas si vous avez envie de réagir sur comment est-ce que vous vous considérez ça ce rapport rural et à la règle à l'écologie peut-être. Je ne sais pas tu as le micro sinon il faut le passer à quelqu'un qui a envie de parler. Moi je me pose une question un peu plus européenne en fait puisqu'on est dans les lieux pour d'abord en profiter. Je pense que la France a cette particularité d'être un pays aussi très jacobin donc très centralisateur et je me demande si peut-être pour toi Lara dans les autres pays que tu es allé voir est-ce que tu as ressenti cette même tension entre non pas la ville et les campagnes mais entre la capitale et la province je trouve qu'en France on est quand même très sur ça voilà on a ce terme là je ne sais même pas si il existe en anglais ce terme de provincial est-ce que tu as ressenti ça ou est-ce que ton équipe a ressenti ça en Espagne et en Italie est-ce que tu as ressenti est-ce que tu as ressenti dans un angle et l'angle de l'anglais est que beaucoup de femmes sont en train de les zones les plus dépopulées et je pense que des entrevues les journalistes ont fait ce que j'ai compris c'est que n'importe qui ne nous importe donc nous ne nous importe de nous-mêmes c'est le discours qui se passe en Espagne ils se sentent de l'arrivée et donc ils se sentent comme ça est propagé par tout le monde qui est en train et c'est juste un cycle vicieux donc je pense que chaque pays a ses spécificités et je pense que l'expérience que les journalistes ont en Italie était oui on se sentent de l'arrivée et qu'il n'y a rien ici mais nous sommes super orgullis de ce qui est resté alors qu'en Espagne on se sent de l'arrivée et qu'il n'y a rien mais je ne veux pas rester ici donc essayer de trouver les personnes qui changent cette narrative dans chaque pays est difficile et c'est souvent des individus qui ont leur histoire ou en Espagne il y a beaucoup de femmes qui sont restés parce qu'il y a une masculinisation qui est passée et ils ont besoin de trouver un moyen de donner de la meaning et de donner des femmes à cette région donc le discours est toujours là c'est juste culturellement très différent dans chaque pays peut-être être intéressant parce que Abranche est une heure et une halve de Lisbonne deux heures de Porto donc peut-être Louis tu as quelque chose sur cette relation entre capital et France oui je pense Portugal et Spagne ont un contexte assez similier et le portugais est abandonment donc quand nous regardons le pays les qui sont là sont probablement les qui sont qui sont qui 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 sont 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 qui Aujourd'hui, nous, de la ville, nous voulons aller là-hier. Et est-ce que c'est d'une perspective individuelle, comme nous l'avons discuté, que nous voulons aller là-hier parce qu'on a l'opportunité de移ler au pays et de gagner des bénéfices personnelles en termes de développement créatif, en termes de travail-life balance, ou est-ce que c'est dans la perspective collectiviste que nous voulons aider à développer et à être partie de la communauté et à développer cette communauté et peut-être que le pays devait évoluer comme une ville. Mais, pas une ville mais comme une ville, mais comme des conditions de vivre et de travailler et de se connecter avec les gens. Mais est-ce que nous devons imposer cela ? Ce que je veux dire, c'est que les gens qui vivent là, je pense que c'est ce qu'il dit, c'est qu'on doit toujours être avec ce contrôle. Est-ce que les gens veulent ce développement ? Et ce n'est pas de stress, mais de l'évolution ? Ou est-ce qu'ils sont OK comme ça et nous devons travailler autour de ça ? Donc, dans le cas de portugues, si vous venez une heure de conduire dans une ville comme Lisbonne ou Porto, vous êtes dans le pays, et le pays dans tout ce que ça veut dire. C'est-ce qu'il y a des connexions de téléphone, avec des personnes âgées, vous ne voyez pas des jeunes, vous ne voyez pas des universités, c'est un jour de la nuit et il n'y a personne d'aujourd'hui. Donc, vous allez enlever un couple de années. Donc, encore une fois, à la tension, nous regardons à ça comme une perspective individuelle ? Je veux expérir cela, est-ce que c'est bon pour moi ? Ou je veux être un part de ça pour travailler sur le développement ? Merci. Je rebondis peut-être sur quelque chose qui est la question du genre. Est-ce que les femmes dans le monde rural sont plus porteurs d'initiatives que les hommes ? Est-ce que dans ce que vous aviez, vous, pu rencontrer, arpenter, il y a là un équilibre qui se crée ? Ou est-ce que vous avez identifié des particularités spécifiques ? Je ne veux pas réduire cela à un genre. Je pense qu'il y a plus de ça. J'ai vraiment vu un mélange de choses. Nos journalistes ont vu un mélange de choses et différentes initiatives. Et au final du jour, vous êtes un journaliste, et vous devriez un article anglais. Donc, en Espagne, c'était juste le cas où les femmes dans le monde ont battu pour avoir une propriété sur les farms que, par exemple, ils ont partagé avec leurs partenaires. Et il y a eu une politique qui n'est pas trop longtemps qu'ils puissent avoir cette partagée de 50% sur les farms. Donc, c'était une grande chose pour eux, mais ils ont dû agir sur ça. Je pense que dans le cas, c'est important de parler de gêner, mais je ne pense pas que les initiatives sont toujours gêneres ou viennent d'une femme ou un homme. Dans ce sens, ce n'est pas rélevé, excepté pour peut-être en Espagne. Oui. Je trouve que, peut-être partager avec vous un livre que j'avais amené pour aujourd'hui, mais qui est une initiative écoféministe. Après, il y a un mouvement écoféminisme qui dit que l'intelligence collective, sociale va passer par réhabiliter la présence ou la puissance féminine, et qui, eux, sont partis sur un récit, ce qui était aussi un des enjeux de cette table ronde, de se dire qu'on raconte des histoires, on partage des récits. Et c'est un récit achronique. Ils sont repartis en 2011 en se disant que peut-être les printemps arabes auraient pu ne pas se solder par une victoire du capitalisme, mais voir émerger tout plein d'alternatives partout. Et à partir de cette histoire achronique, elles, puisqu'elles sont beaucoup des elles, ont réinvesti un monde comme il aurait pu devenir. Et avec ça, elles font des ateliers dans les écoles qui sont passionnants en plein milieu du monde rural autour de Grenoble. C'est des initiatives qui sont portées par un mouvement qui cherche non pas la lutte, mais le rééquilibrage. Peut-être c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez envie de réagir là-dessus. Juste une petite chose parce que c'est intéressant. Je pense que la question était « Were the initiatives launched by women ? » Et c'est là où je ne veux faire la division. Mais c'est vrai que les zones rurales, surtout les jobs qu'ils offrent, ont été essentiellement masculines depuis longtemps. depuis longtemps. Donc il y a une force de frappe quand on parle de gêner. quand on parle de ça. Je ne sais pas si vous avez envie de passer le micro. Il y a le monsieur là qui demande le micro. Alors, moi je me retrouve dans pas mal de thématiques qui ont été partagées depuis tout à l'heure. Notamment celle-ci, à l'issue d'une expérience que j'ai eu l'année dernière au Jazz in Martiak. Si vous connaissez, c'est un festival de jazz au sud de la France, juste à côté de Hoche. Vous en avez parlé tout à l'heure. Et du coup, plus précisément, dans un établissement qui s'appelle l'Astrada Martiak, qui est porté par des femmes et qui propose pas mal d'initiatives très innovantes. Notamment au niveau des actions culturelles par rapport au travail du territoire avec les gens du territoire et ainsi de suite. Mais la chose sur laquelle j'aimerais revenir, en fait, c'est surtout le programme qui a été créé à Martiak, en fait, au collège de Martiak pour l'apprentissage du jazz. Et du coup, il y a pas mal de jeunes, justement, qui reviennent au monde rural uniquement parce que c'est l'un des collèges, en fait, qui propose cette branche-là. En France, ils sont pas beaucoup, justement, et voilà, ça crée un peu un rajeunissement au sein du village. Certes, ils quittent le village juste après leur bac, mais voilà, au moins, ça rajeunit un peu le village. Et je trouve que c'est des actions innovantes, justement, concernant le monde rural. En tout cas, c'est encore une initiative qui est sur un temps, le temps d'un festival, mais qui vient créer de la racine. est-ce que, je sais pas ça, Maxime ? Je pense qu'il touche quelque chose d'extrêmement important, c'est le, là, en l'occurrence, c'est de l'éducation artistique, mais le scolaire, en fait. Le scolaire change une ville. S'il y a des branches spécifiques, s'il y a encore mieux des études supérieures autres que ce qu'on laisse, malheureusement, habituellement. Nous, on a beaucoup fait de sous-préfectures. C'est pas la campagne dure, mais c'est des petites villes, celles qui se meurent un peu. Ça change du tout au tout, en fait. Albi, par exemple, est un exemple super avec une grande université qui fait un petit peu, qui fait que cette ville est très, très agréable. Mais voilà, Montluçon, par exemple, il n'y a quasiment plus rien. Et nous, on a rencontré que des gens qui faisaient un BTS mécanique et qui disaient c'est l'enfer ici. C'est l'enfer. Il n'y a plus de jeunes entre 16 et 25 ans. C'est-à-dire, ceux qui ont des idées, ceux qui portent des projets, ceux qui ont des initiatives, ceux-là, ils quittent ce genre de ville. Nevers, alors Nevers a plus beaucoup non plus de formation. Par contre, ils ont une formation dans les beaux-arts, donc qui s'appelle Les Sables, qui fait que voilà, pendant 2-3 ans, il y a des créatifs qui sont sur place, qui sont dans la fleur de l'âge. Et ce qui fait qu'il y a une galerie extraordinaire qui a ouvert à Nevers, qui s'appelle le Ravisus Textor, menée par Thierry Chancon, qui est un grand professeur, un grand connaisseur d'art, et qui montre à Nevers, donc qui est une ville vraiment exemplaire qui était magnifique il y a un siècle et qui, petit à petit, avec la perte de l'industrie, la perte d'intérêts et l'exode des jeunes de là-bas. voilà, cette ville-là a une des meilleures galeries de France en ce moment. Et je pense que le fait, voilà, d'avoir des formations, d'avoir des petits bouts d'universités par-ci, par-là, c'est extrêmement important pour ce genre de territoire et c'est effectivement un terreau très fertile pour mener à bien des initiatives, pour avoir un public qui peut être là et qui peut être porteur aussi d'initiatives lui-même. Il y avait, du coup, ça me fait écho à une question que vous posiez là-bas sur comment est-ce que le rural peut même se définir ? Là, dans ce que tu dresses, il y a un certain nombre de critères, notamment par rapport à l'éducation. Tu parlais des universités. Oui. Comment est-ce qu'on pourrait, non pas définir de manière absolue, mais de se dire, tiens, on est en train de parler d'un objet qui peut peut-être se conscientiser comme ça ? Est-ce que toi, tu as pris ce chemin ou ce temps-là ? Moi, je pense qu'on parle d'énormément de cas différents. On a dit espace rural. Moi, je parle beaucoup, par exemple, de sous-préfectures ou de villes, on va dire, 10 000 habitants, 5 000 minimum, qui est une forme qui n'est pas vraiment la vraie réalité. Je pense que Lara parle d'autre chose. La creuse profonde, c'est vraiment autre chose. Moi, je n'étais pas trop en contact avec, par exemple, l'agriculture. Je n'ai pas vu. J'ai vu juste d'autres sortes de personnes. Mais voilà, la ruralité. Déjà, est-ce que la ruralité de la Lorraine, c'est la même que la ruralité du Tarn-et-Garonne ? Pas du tout. C'est aussi d'éviter d'essentialiser ces gens-là derrière le vocable soit diagonal du vide, nous en l'occurrence, ou le vocable ruralité. Je pense que c'est important aussi de respecter un petit peu les gens et la façon dont ils vivent, de dire que ce n'est pas pareil d'être dans le sud-ouest que dans le nord-est. Je ne sais pas si vous avez une question, quelque chose que vous auriez pu discuter. Je crois que là-bas, vous... Ouais ? Moi, je voudrais apporter un témoignage rural. Waouh ! Waouh ! C'est-à-dire que moi, c'est la ruralité qui m'a amenée à... J'ai grandi dans le Jura, donc dans un tout petit village. Et c'est la ruralité qui m'a amenée vers l'art et la culture et qui m'a donné une énergie pour bosser là-dedans. C'est-à-dire que j'ai trouvé mon inspiration dans la ruralité. Euh... Parce que les institutions culturelles sont tellement loin. Euh... Je pense que le premier cinéma était à 45 minutes de route de chez moi. Donc, en grandissant, on n'a pas de voiture. Euh... Que... C'est les locaux qui devaient se réapproprier le territoire s'ils voulaient voir une initiative. C'est-à-dire que, moi, mes amis, à 15 ans, ils montaient des festivals parce qu'ils voulaient voir de la musique hardcore dans le Jura, donc ils l'ont créé. Et euh... Ça, c'est seulement un exemple, mais euh... C'est... Voilà, c'est des gens qui m'ont beaucoup inspirée dans... Si on veut faire quelque chose, si on veut voir quelque chose, il faut qu'on le crée nous-mêmes. Et voilà. C'est juste un témoignage différent. C'est intéressant et peut-être élargir, je ne sais pas si vous pouvez réagir là-dessus, mais à euh... la question de l'autonomie. Parce qu'on se retrouve avec euh... des territoires ou des initiatives qui euh... réclament. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de mouvements qui vont vers la campagne et qui euh... vont chercher plus d'autonomie. Que ce soit euh... les survivalistes ou alors euh... d'aller monter à la campagne des initiatives pour faire venir ce qu'on veut. Après, ouais, les personnes dont je parle, c'est des gens qui sont nés euh... dans le Jura, qui ont grandi là-bas et qui se disaient juste on n'a rien, on va le faire. Moi, je suis dans le Vercors et j'ai fait exactement la même chose, non pas sur Vercors et tout ça. Mais du coup euh... par rapport à ça, est-ce que vous avez pu croiser des gens qui dans cette même logique-là sont pas à subir euh... le poids de la ville mais à se dire euh... bah on va faire ce qu'on doit et on est autonome et on va aller s'amener jusque nous. et on va aller s'amener sur la ville et on va aller s'amener sur la ville et on va aller s'amener en la creuse we went to a very, 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 very tiny village I mean like 80 people live there et cette femme a éopnée une résidence artiste et elle croit qu'elle peut revigoriser et renforcer l'arrière through culture et her idea was to create this artist residence so that people stopping by this Diagoniale du Vide or traveling through France would be able to have a place to stay but also to make a meeting point because what was happening was that due to lack of mobility and due to people not being able to access each other even within the villages unless they had a car there was not so much of a meeting point so she wanted to create that she created this artist residence and through that people have started coming to the village they're interested and she explained how everything she does is strategic she bought four chickens and she said this is not a it's not par hasard that I have these four chickens here I did it on purpose because I have four chickens people pass with the car or they're walking and they see these four chickens and they're like oh chickens are here great she also has a composting station in the artist residence so people compost their food there the chickens lay eggs so she sells the eggs so people are meeting her they're coming across and they're forced to come there and they're forced to have a conversation and I think in the same sort of lights she's a really good example of a person who's creating a meeting point and therefore creating their own livelihood and animating that area I didn't know if I properly got the question but following what has been said here I think it's about the purpose so it's interesting this relationship between the involvement of the locals and the ones that come from abroad to do something for example in our case we are all from outside the local territory and we are doing this also to raise awareness about the possibilities that you have there and then for a moment the local community like what's happening here what are these guys doing but then you get the youth and the ones that are always thinking about moving out of the city thinking that we have a reason to do something here and you kind of empower people with small activities or just by gathering foreign people in a place that maybe never no one spoke English before like as a tourist or as a businessman or something else will put help you to put your local territory in the map that you feel that it is important for example in a branch there's a small technical school that in the summer all the students that study there go to their hometowns or just run away from that but they have an excuse to stay there or the ones that went to study to the main city have an excuse to come back not only oh I'm going to visit my parents it's not boring but they have another excuse to come back or to think about that they could create a business they could do something at least for that week or then it's a starting point for someone else for something else so I think it's about awareness and especially I think through the projects we're debating here and it's about how culture and creative industries or cultural activities like schools or workshops or conferences or even music festivals if they have this local this interest in organizing with the local they might be able to have this drive and this impact on the local territory not only by inspiring but by showing that it's possible and the last point that I think is interesting is when you talk about the role of culture in this revitalization or this reborn of the countryside especially in the artistic field the city has a lack of space for you to work or to think like the city has this lack of physical and intellectual space so you need a physical space to experiment and that is not super expensive but you also need a mental space to be alone or yourself and to start question things so again the countryside is also or the artist that goes there they also have an inspired role for the ones that are around their generation or other generation that makes them feel that this huge gap between city and countryside has been blurred and I think that's the major goal here in this case it's sure what you said is very just on the front which change and they change with different fluids to allow this porosity we talked a little about technology but I'm thinking of a fluid that we haven't talked yet and I think it is important it's the financement the budget is 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 what the question would be you said all right but I can think of others I have in mind a third place in Ardèche with I think it's a boulanger circassian and maraichers who are installed and who are a service public where there was no and who financed with collaborative so with platforms which is a little a little a new service public financed by platforms where we discussed on the project journalist of Laura and she me said it's a fondation allemande qui avait financé même pas la commission européenne est-ce que dans ce que vous avez croisé on peut se dire comment est-ce que ce flux financier permet de revitaliser les et n'est c'est difficile question je pense que nous rencontrons beaucoup de personnes qui ont un très difficile temps financièrement mais sont gestiont et il y a un casque en France c'est assez long histoire mais les mayors en France voulaient shout out to Macron et tell them that they were feeling left behind especially because in La Creuse there was a car manufacturing factory that closed down and so a lot of people lost their jobs so what they did was rang the alarm bells to Macron and Macron refused to see them and then they protested and they got gassed and eventually he spent time with them and they came up a plan particulier pour la Creuse so it's kind of an initiative from the state to ask them to propose ways that they can revitalize their economy and there is a man who is a sort of regional deputy as well as a few farmers a handful of farmers who have moved from traditional farming to organic farming and they're having a difficult time because the state isn't giving the help that they should be getting and so they said okay what can we do together and the regional deputy used to be a medicinal nurse and he realized that there was a future in therapeutic cannabis so La Creuse through these initiatives became sort of a moment of hope for therapeutic cannabis in France and what happened was a handful of farmers got in touch with this local deputy who got in touch with mac who is part of this whole thing and that's how they get the ball rolling so I don't know if that answers the question but I think it depends on the state or on subvention c'est intéressant parce que tu disais aussi tout alors que chaque pays que tu avais traversé avec cette initiative avait ses propres spécificités que ce soit des fractures intergénérationnelles des fractures et donc une valeur ajoutée et du coup développer des choses qui peuvent être aussi des poumons financiers je ne sais pas Louis puis après on passera la parole il y avait des d'autres Mais ensuite, c'est la sede, donc les municipales comprennent que par promouvoir des activités culturales, ils peuvent créer une sede, ils peuvent donner un message aux locaux que ils ne devraient pas aller à autre place, mais qu'ils peuvent construire quelque chose là, et surtout ces activités sont normalement hôtes par les locaux qui viennent à l'extérieur et viennent à l'extérieur et viennent de faire quelque chose pour le territoire. Et following ce, juste pour terminer, je pense que c'est une message que je veux donner à quelqu'un, dans cette situation-là que le pays est plus commun, il n'y a pas de limitation, parce qu'en petits territoires, en contrastant aux grandes villes, vous pouvez toujours faire deux choses que vous ne pouvez jamais faire dans la ville, c'est de demander un favori et de dire, « je suis désolée ». Vous pouvez demander, vous pouvez demander, vous pouvez demander quelqu'un qui peut vous abonner ou vous donner quelque chose, et vous n'avez pas un permis ou une autorisation, et vous pouvez demander, « oui, je suis désolée, je ne savais pas ça » et vous n'avez pas de problème. Donc, pour nous, les industries créatives, les créateurs, les cultures, les acteurs, les artistes, nous sentons parfois des limites pour faire ce qu'on veut, il y a une frappe et une utopie dans le pays, je pense. « Utopie » qui était un des dessins que je voyais apparaître de Simon, merci pour ça. Je réagis sur la question de l'écosystème vertueux, qui est aussi un écosystème d'échange, où les flux ne sont pas simplement des flux financiers, qu'on retrouve, moi je peux parler d'expérience dans le Vercors, où c'est très très fort quand il y a un problème de flux financier, de réussir à fonctionner sur d'autres mécanismes. Je ne sais pas, vous aviez une volonté de réaction ? Allez-y sur cette question ou une autre ? J'étais heureux qu'on commence à évoquer les maires, parce que les maires, c'est un échelon important dans le monde rural, un échelon important, c'est un levier important pour permettre aux gens d'agir. Les conseils municipaux, ce sont des groupes de 10 à 15 personnes, et il y a vraiment une collaboration, une coopération entre les gens. Et les maires des petites communes rurales, ils râlent parce qu'ils se sentent dépossédés de ce niveau de décision. Aujourd'hui, on les oblige à se mettre en communauté de communes, avant c'était 10 communes, aujourd'hui c'est 50 communes. Donc c'est devenu de plus en plus technique, et ils se sentent dépossédés de ce niveau local, qui était un levier d'action auprès des citoyens et au service des citoyens. Alors c'est comme ça en France, je ne sais pas comment c'est, au Portugal, ou dans d'autres pays d'Europe. C'est rigolo parce que quand on discute avec Louise de cette initiative à Abrant, ils ont eu les clés de la ville. Le Creative Camp, c'est le maire, si j'ai bien compris, qui a donné des financements et qui a laissé ouvert la possibilité pour toute une bande de créatives venant du monde entier, dans une limite de 100 personnes, de faire ce qu'ils avaient à faire dans les places publiques, l'espace public, en totale liberté. Donc je trouve que l'initiative... c'est le monde entier, parce qu'il y a une interdependence d'une région. Donc, encore une fois, la collaboration, la collaboration, il n'y a pas de différence entre les villes, les villes ou les villes autour de la région. et l'appliant pour les fondements ensemble, c'est toujours plus sostenible que l'appliant pour les fondements alone. Donc, encore une fois, je ne suis pas advocaté pour la régionalisation dans tous les pays d'Europe, mais je suis advocaté pour la coopération entre les entités locales, pour qu'ils partent les mêmes problèmes, et pour sûr, ils pourraient partager les mêmes résultats. Merci. Je vois qu'il est 14h11, voire 12, et qu'on va vite arriver au bout. Je voulais vous proposer quand même de revenir sur ce qui était la base. L'European Lab, il se pose la question des récits, donc de refaire fiction. Et là, on est un petit peu à cette idée de recoller avec les maires, ou avec l'échelon politique de la démocratie, au plus près des besoins des habitants et du local. Et ce matin, je me suis lu avec Nancy Houston et l'espèce fabulatrice qui dit que ce qui distingue les humains ou les autres espèces, c'est ce rapport au verbe, le verbe étant l'action dotée de sens, qui marque le commencement de l'espèce, et le récit qui confère à notre vie une dimension de sens qui ignore les autres animaux, et donc toute la question du sens humain. Et du coup, sur les cinq dernières minutes, est-ce que nous, vous, vous auriez peut-être une proposition de levier, trigger, une condition pour qu'on puisse refaire récit avec le rural dans une forme très positive ? Là, il y avait déjà cette idée de se rapprocher à travers les maires d'un échelon de responsabilité politique proche des habitants. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui traînent ? On fait un petit tour comme ça, sans le remettre en débat, en trois minutes, mais on prend juste les phrases, sans les débattre, de quelles seraient les conditions pour qu'on avance ? S'écouter et se parler, peut-être on laisse la parole, allez-y, il y a le micro qui doit être quelque part. En fait, il y a une idée, une phrase, ok. C'est juste le fait de ne pas opposer ville et monde rural, je pense. En fait, pour moi, la ville devrait être un levier pour le monde rural. Ça passerait notamment par des collaborations et des coproductions, par exemple, entre des institutions culturelles qui sont installées dans le monde rural et ceux qui sont installés en ville. Donc sortir des oppositions stériles. Voilà, sortir cette opposition-là, créer des coproductions, des collaborations tout court, et ramener les publics, justement, des villes vers le monde rural. Super. Louis, une phrase encore ? Une phrase optimiste. Ok, donc, je pense qu'il y a toujours une division. La frontière, on appelle la frontière, est blurre, et blurre, et blurre. Et je pense qu'il y a une nouvelle génération qui va venir, qui va s'assurer ces données qu'elle a commencé à présenter, qu'en 2050, plus d'un quartier de la société sera dans les grandes villes. Je pense qu'il y a une nouvelle génération qui va s'assurer pour nos perspectives écologiques, le futur de travail, le futur de mobilité. Donc, toutes ces choses vont être rapidement s'assurer. Et oui, j'ai compris, il n'y a presque pas de division. Vous n'avez probablement pas besoin de passer une heure de commuter et de faire un travail, et vous n'avez pas besoin d'un escape, parce que peut-être votre vie sera déjà un escape. Et tu ramènes quelque chose qui est la perspective écologique, qui est aussi un des leviers pour réussir à résoudre ces confrontations. Maxime ? Moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Il faut évidemment beaucoup plus de coopération, il faut éviter l'opposition. Et je pense qu'il y a quelque chose d'important dans nous, les villes qu'on a croisées, c'est que les centres-villes se mouraient et avec elles, une certaine histoire. Tu parlais de faire récit, je pense qu'il faut effectivement refaire récit dans ces petites villes, c'est-à-dire refaire vivre ces centres historiques, qui sont aussi des histoires sociales et culturelles, qui sont peu à peu délaissées et qui fait que les gens ne se sentent plus appartenir à ces villes, parce que les centres-villes en sont morts, les centres historiques en sont morts. Donc voilà, essayez de faire revivre le récit de chaque ville pour pouvoir se sentir fiers et ensuite pour pouvoir rester et accomplir des choses sur place. Super, on peut continuer la discussion, en tout cas refaire récit de la campagne. Merci beaucoup, merci à vous. Puis la journée continue avec les nuits sonores. Vous voulez prendre le micro ? Pour la suite ! Merci encore, merci beaucoup. Simplement, je vous annonce que dès maintenant commence une autre conférence dans la Nef sur algorithme manipulateur et ingénieur du chaos, avec Giuliano d'Ampoli, Amel Guitton de Libé, Baptiste Cotras, Katerina Nossum, une activiste du parti pirate allemand. Donc c'est tout de suite. Et puis ici même, dans un quart d'heure, une discussion qui est intitulée Résister au Brésil, avec Manuela Davila et Marcia Tiburi. Voilà, merci. Et il y a un atelier blockchain aussi, qui se passe en salle de créativité, dans le bâtiment d'H7. Voilà, on se complique la vie, on fait mille et une choses en même temps, mais on avait peur que vous vous ennuyez. Voilà, après-midi. Merci.